Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce lundi 11 juin, ensemble en images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, le temps va se gâter cet après-midi, le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses, voire orageuses de nouveau en fin de journée. Le temps va se gâter, je vous le disais, ce sera bien plus maussade cet après-midi avec encore un risque d'orage en soirée. On en reparle juste après ce journal. Notez quand même les températures maximales, 25 degrés de prévues cet après-midi à Lille. Les prévisions météo dans moins de 7 minutes. A la une de l'actualité d'abord, en ce lundi, revenons un instant sur la conférence de presse de Martine Aubry vendredi à propos de la braderie version 2018. Face au contexte sécuritaire omniprésent, la ville maintient son périmètre de sécurité mais l'élargit tout de même cette fois à la rue Gambetta, laissée de côté l'an dernier. Dès aujourd'hui, en ce lundi, les Lillois vivant dans le périmètre vont pouvoir réserver leur emplacement et ce jusqu'au 19 août. Passée cette date, chacun pourra s'inscrire pour brader au cœur de Lille. Parmi les réussites de l'an dernier, la braderie des enfants sera reconduite sur deux jours à la gare Saint-Sauveur. En revanche, les vendeurs professionnels hors brocanteurs ne seront toujours pas les bienvenus pour mieux préserver l'esprit braderie que Martine Aubry ressasse chaque année. On l'écoute d'ailleurs du point de vue de la sécurité au micro de Xavier Silly. La sécurité, je crois que maintenant on est convaincus que c'est une nécessité et malheureusement je pense que ça le sera pendant des années. Mais il n'y a pas que la sécurité qui a été un changement. Il y a eu aussi le fait de retrouver l'esprit braderie, c'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité qu'au-delà des antiquaires et des brocanteurs, il y ait autre personne que les commerçants et les Lillois qui viennent effectivement dans la braderie. Alors après cela, on avait fait un espèce de rectangle pour bien protéger. La rue Gambetta, on était très gênés parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient faire la braderie, il y a beaucoup de commerçants. Et là, nous avons travaillé, nous avons racheté des blocs béton 150 pour pouvoir faire en sorte que la rue Gambetta, M. le Préfet l'a accepté, ça a été beaucoup de travail entre la République et la rue Colbert. Et donc effectivement, les rues avoisinantes seront fermées pour que cette rue puisse être ouverte. Voilà, plus quelques rues autour du Quai du Vaud, entre le boulevard de la Liberté et la Quai du Vaud, où il y a eu des demandes et qui ne posent aucun problème de sécurité. L'ouverture des inscriptions pour la braderie de l'île au sein du Périmètre dès aujourd'hui, en ce lundi, auprès de la mairie de l'île. Autre actualité cette semaine, deux conférences à l'île concernant la maladie d'Alzheimer. Chaque année, près de 200 000 personnes seraient concernées en France par cette pathologie neurodégénérative, aujourd'hui incurable, dont les symptômes vont de la perte de mémoire à la perte totale d'autonomie. Il y a d'abord à 17h, cet après-midi, à la faculté de médecine, les dernières avancées de la recherche présentées, puis une autre conférence prévue ce jeudi à 18h à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Ici à l'île, le centre mémoire de ressources et de recherche permet à de nombreux patients de suivre un nouveau protocole de traitement, des médicaments pour l'instant en test, avant une potentielle mise sur le marché pharmaceutique. Brie et Gorschi a rencontré l'un de ses patients qui a accepté de témoigner pour nous. Je vous propose de l'écouter. La première chose qui m'a fait du bien, c'est de me rendre compte que je n'étais pas tout seul. Parce que le choc le plus dur à accepter, c'est que c'était irréversible. Alors aujourd'hui, j'en vis bien, puisque je m'y suis habitué, j'en ai pris mon parti. Donc j'ai mis au point, avec l'aide aussi des soignants, d'astuces pour vivre normalement. Sur mon téléphone, mon iPhone, j'écris tout ce que je dois faire, tous mes rendez-vous, et même avec du détail, ne pas oublier de prendre 5 kilos de radis, par exemple. Voilà, donc tout ce qui doit être fait, j'ai mis au point des stratégies, de les noter avec les moyens modernes de communication, notamment avec un iPhone, un téléphone portable. J'ai un souvenir pour moi, vraiment du début de ma crise. Il était 19h dans une ville que je connais très bien. J'avais garé ma voiture toujours au même endroit. Et je cherchais ma voiture et j'étais incapable de la retrouver. Et je demandais à tous les passants, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver ma voiture ? Ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont tourné le dos. Et j'ai failli pleurer. Donc je me suis assis sur une borne. J'ai attendu que toutes les voitures soient parties. La nuit tombée, il ne restait plus qu'une voiture sur le parking ouvert. Et j'ai retrouvé ma voiture. Donc il faut en parler. Puisque moi, quand je suis tombé malade, je ne savais pas ce que c'était. Et ça m'a rendu un peu nerveux, voire un peu fou, de ne pas savoir ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, aïe, la vie est finie. Donc il faut arriver à se le diagnostiquer ou se le faire diagnostiquer pour ensuite être pris en charge. Et ensuite la vie redevient normale. Pour moi, c'est le message important que les gens doivent avoir. Il faut parler de cette maladie, c'est une maladie comme les autres. Il faut la diagnostiquer. Et ça se soigne, non pas pour en guérir, mais pour en vivre normalement. Je suis même heureux. Je suis grand-parent, grand-bapa. Je joue au golf. Voilà, donc j'ai des plaisirs. Et donc on peut vivre heureux à condition de l'accepter et de mettre en place des stratégies d'aide. Et si on n'y arrive pas tout seul, de se faire aider et d'en parler. Voilà pour ces deux conférences concernant la maladie d'Alzheimer cet après-midi à la fac de médecine de Lille à 17h. Et ce jeudi à 18h au palais des Beaux-Arts de Lille. Dans ce journal et également à l'Erst, depuis deux ans, le circuit Oldies Racing propose un concept unique de course de karting avec des répliques de voitures des années 20. Un projet innovant qui séduit le public. Mais pour autant, l'entreprise est en liquidation judiciaire depuis une semaine. Et si elle ne trouve pas d'investisseurs d'ici la fin de semaine, ce sera la fin. Pour continuer l'activité, il faudrait entre 100 et 150 000 euros de co-couvrir les frais fixes, la location du local et le coût d'entretien des engins. Aujourd'hui, le fondateur est certain de son concept. Les clients sont en rendez-vous. Le chiffre d'affaires est en hausse. Mais Xavier Silly est allé l'interroger pour savoir ce dont il a besoin pour pérenniser son concept. Le rassemblement, c'est d'abord un événement festif. C'est entre amateurs. Surtout que quand on a créé l'événement il y a deux ans, il n'y avait rien le troisième dimanche du mois. Donc c'était l'occasion d'une place à prendre. Et le plus célèbre étant celui de l'esplanade de Lille, nous on était de l'autre côté de la métropole. Après, bien évidemment, ça permet de faire connaître l'endroit. Ça permet de découvrir la piste, notre espace-bar. Voilà, c'est tout en main. On nous appelle au secours, comment ça peut se faire leurs fruits avec des rendez-vous prévus en fin de semaine et la semaine prochaine. Donc on croise les doigts pour que ça puisse déboucher, qu'on puisse sauver à la fois le travail de notre équipe et le concept unique qu'il y a aussi. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501